la famille j'espère que vous allez bien alors je suis dans une mclaren ceux qui me connaissent savent que c'est un peu une histoire de famille mclaren et moi voilà donc c'est le genre de voiture dans lequel vous ne voyez pas très souvent tout simplement parce que vous allez très vite le comprendre dans cette vidéo en tout cas j'espère que je pourrais vous le faire ressentir malgré que ça soit des voitures parfaite pas pour rouler tous les jours et dans paris ça va être assez compliqué et pour le coup je vous montrerai par des exemples concrets pourquoi alors avant de m'arrêter de vous montrer la voiture dans sa totalité au niveau de l'intérieur il ya deux couleurs il ya le bleu nuit que vous voyez ici parce que la voiture d'extérieur est bleu nuit le noir et voilà donc c'est à l'intérieur bico bicolore frérot et avec évidemment pas mal de carbone que vous pouvez voir ici sur la contrôle console centrale qui est très très stylé très ergonomique regardez je vous montrerai tout ça en détail une fois que je me serai arrêté là je vous faire quelques quelques petites remarques au niveau de la conduite de la voiture déjà les points positifs regardez comment ça accélère donc au niveau de l'accélération vous pouvez comparer ça une 458 à une ferrari 458 maintenant pour avoir eu les deux je sais que la mclaren je la trouve plus maniable plus légère et surtout plus facile à conduire malgré la boîte de la mclaren avec laquelle j'ai un peu de mal et surtout au niveau de l'embrayage de la voiture qui parfois va être un peu lourd et long surtout dans des conduites en ville et particulièrement dans les bouchons à part ça au niveau conduite c'est très léger vous avez un ressenti de légèreté vous vous sentez pas mal alors maintenant ça c'est un point négatif mais dans cette voiture vous vous sentez pas protégé comme dans une ferrari ça veut dire que tous les matériaux tous les matériaux et c'est tout le ressenti la tenue du volant etc vous sentez que c'est fracé j'ai envie de dire fragile même si ça ne l'est pas mais ta tendance enfin j'aurais pardon tendance à faire plus attention à cette voiture qu'à une ferrari parce que j'ai l'impression que la mécanique et l'ingénierie qui est sur cette voiture est plus plus on va dire fragile que ferrari qui ont fait ses preuves depuis des années alors attention je suis pas du tout en train de dénigrer la marque mclaren parce que ça serait ridicule de ma part c'est encore une fois c'est une affaire de famille vous avez compris mais là où ce que je vais trouver ce que je vais trouver un peu comment dire ce que je vais trouver un peu dommage c'est que cette voiture te donne l'impression que tu conduisait quelque chose qui n'est pas encore tout à fait abouti tu vois c'est comme sur les par exemple j'ai dit une connerie sur les jeux vidéo là pour moi on serait dans une bêta tu vois alors que toute la voiture est fonctionnelle etc c'est très très bien ça a fait ses preuves mille fois etc mais le ressenti que tu vas avoir c'est que c'est un petit bijou il faut en prendre soin parce que si tu n'en prends pas soin tu peux avoir des mauvaises surprises alors dans mauvaises surprises malheureusement quand c'est des voitures qui roulent pas beaucoup bah vous allez avoir quelques problèmes électroniques comparé au ferrari parce que moi ça m'est déjà arrivé de pas toucher une fée fée pendant six mois et la voiture démarrer aucun voyant au tableau de bord etc elle repartait nickel alors que celle-ci mclaren en général en tout cas pour moi les deux mclaren que j'ai enfin que j'ai il y en a une je ne l'ai plus bah quand c'est des voitures qui tournent pas beaucoup vous allez avoir des défauts qui vont s'afficher au tableau de bord c'est à dire le genre de défauts par exemple ça va être des petites conneries par exemple regardez là vous avez l'essuie classe qui ne marche pas tout simplement c'est à dire que là on appuie sur l'essuie classe vous voyez rien ne se passe regardez rien du tout donc vous allez me dire je vous entends déjà dans les commentaires mais pour une bagnole de ce prix là c'est une catastrophe etc alors oui et non parce que pour une voiture de ce prix là qu'est ce que tu vas acheter tu vas acheter la beauté de la voiture vous la verrez de l'extérieur la beauté de l'intérieur l'ergonomie de l'intérieur et surtout le moteur et la sensation de conduite qui est sublime sur cette voiture mais après vous savez très bien il ya deux trois petites conneries par exemple là sur cette voiture là que j'ai remise en route il n'y a pas très longtemps j'ai le problème d'essuie-glaces donc c'est un fusible à changer tout simplement et j'ai un des feux qui ne marche pas et ça c'est un faux contact en fait ça il faut juste mettre un coup de balise et c'est réglé tu vois ce que je veux dire donc à part ça tout est nickel la voiture est là vous voyez en toutes les manières la batterie tout à tout tout tient bien sur cette voiture là le petit point d'interrogation en haut à gauche indique il ya un problème donc ça c'est le problème des feux voilà en gros tu redémarre la voiture après six mois tu fais un petit coup chez mclaren ils te mettent un coup de balise c'est reparti tu repars nickel tu vois donc ça c'est le seul souci que je pourrais lui dire ensuite au niveau de la voiture je sens et ça j'ai pas été le seul à le dire que le train avant est très 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 léger et t'as pas cette sensation justement d'être posé sur la route c'est à dire que tu as une sensation de légèreté qui est vraiment indéniable mais tu n'auras pas la sensation d'avoir une voiture posée tu sais comme une ferrari ou quoi que ce soit mais voilà ça freine très bien ça se dirige très bien je vais vous montrer un peu maintenant que je suis au feu rouge un peu comment ça se présente là vous avez la clim la même chose ici ici vous avez la clim passage à gérer les portières qui s'ouvrent ici avec le avec le bouton pour la fenêtre ici vous avez l'écran sur l'écran vous pouvez si vous voulez bas ça ça fait office de navi etc de radio et compagnie donc tout est tactile etc là vous réglez tout et tout donc bon voilà ça je vais pas vous expliquer voilà c'est navigation vous connaissez je vais pas vous l'apprendre bon le principal donc ici après vous jouez avec la radio etc ici vous avez le démarrage ici vous avez les modes trois modes plus vous allez vers là plus la voiture va se comporter en mode dynamique entre parenthèses ici vous avez le mode hiver winter ici vous avez le mode launch ici le frein à main ensuite les warning la boîte de vitesse et après vous connaissez coffre et verrouillage central de la voiture voilà c'est une voiture qui est très simple ici vous avez la même chose que de l'autre côté au niveau de la clim c'est une voiture qui est très simple à conduire et c'est un grand plaisir parce que regarder dès que tu appuies un peu ça part tout de suite et c'est extrêmement léger alors je comparerai ça globalement comme je l'ai dit à une 458 mais avec une conduite et un ressenti de lotus moins les maux de tête et les motos parce que comme vous l'avez déjà vu lotus c'est des voitures qui sont très proches du sol il ya absolument rien c'est de la fibre de verre partout et vous allez avoir tendance à secouer et c'est alors qu'ici malgré tout cela vous êtes très bien assis vous avez les sièges que je montrerai plus en profondeur tout à l'heure qui sont présents qui vous enveloppe bien et ça c'est très bien maintenant la configuration de cette voiture là qui est bleu nuit avec l'intérieur bleu c'est joli c'est élégant parce qu'il ya certaines mclaren qui vont avoir une dégaine absolument sportive mais celle là une dégaine qui est très classe et vous verrez pourquoi je pense que c'est une bonne chose de faire de temps en temps des voitures comme ça en plus vous voyez la montre est assortie à la couleur on est tous on est tous là quoi en tout cas je vais m'arrêter dans pas longtemps vous montrer un peu la voiture vous faire écouter vous faire enfin vous la toucher et c'est des rares parce que je sais c'est ce que vous aimez voilà la famille je vous dis à dans deux minutes je m'arrête et je vous fais ça donc là j'arrive sur mon petit point je vous aurais bien fait une accélération mais comme on est samedi je prends pas le risque parce qu'il ya beaucoup de gamins j'ai vu beaucoup de gamins à droite à gauche après je pourrais toujours aller faire un peu d'autoroute ou faire de petites routes de campagne mais je vous le ferai un jour promis mais là je suis pas dans l'optique je suis pas dans le mood on va dire c'est dommage je viens à mon petit spot ici c'était bien parce que la dernière fois j'avais présenté quelques de mes casses ici et vous avez kiffé mais là j'ai l'impression qu'il ya du monde putain putain même là même ici en plein milieu du bois genre presque le bois de boulogne alors qu'il ya aucun intérêt de venir ici à part à l'alipodrome trouve les moyens de faire des bouchons c'est un truc de dingue paris c'est vraiment un truc de ouf où vous soyez vous n'êtes pas à l'abri je vais m'arrêter ici voilà je vois de la place je vais m'arrêter ici donc les amis je vais m'arrêter ici pour vous faire la vidéo de la voiture alors là je m'arrête ici tu te mets en haine neutre tu mets le frein à main tu coupes la voiture ici et là tu descends sereinement alors l'ouverture de porte est très simple elle est là tu pousses et la porte se lève comme ça là moi ce que j'aime bien sur cette voiture c'est ça je sais pas pourquoi ça m'a toujours impressionné ici vous avez la petite plaque de la voiture et ici vous voyez direct le passage de roue ça c'est très stylé donc je vais mettre comme d'habitude à mon petit point de rendez-vous habituel pour vous filmer la voiture dans sa totalité elle est comme ça alors vous arrivez à voir que elle a une elle a une ligne qui est élégante elle a une ligne qui est élégante et donc bleu nuit avec les jantes claires comme ça ça lui donne un petit un petit look qui est très sympa alors il faut pas il faut pas confondre la voiture je sais pas si vous arrivez à le voir c'est un bleu nuit très 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 foncé d'accord donc ici vous avez le moteur qui est dedans dans la vitre avec la coque en carbone qui à peu près partout ça c'est très 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 joli j'aime beaucoup ça j'ai un peu moins c'est très plastique etc bon et ça c'est un peu chiant mais bon après voilà je vous montre un peu donc la ligne de la voiture elle est comme ça elle est un peu sale c'est normal mais bon donc vous avez les deux grosses plus entrées d'air qui sont ici plus la petite qui est ici avec les extracteurs d'air du moteur qui sont là la porte de la voiture s'ouvre là parce que là vous voyez pas de poignée pour ceux qui savent pas vous faites juste ça ta gueule voilà et là la porte s'ouvre comme ça c'est tactile mais sans mentir il ya eu plusieurs plusieurs fois où je suis resté comme un con devant et ça s'ouvrait pas voilà donc la porte s'ouvre comme ça bon là il ya le carnet il faut que je range mais elle est comme ça de l'intérieur elle est comme ça vous voyez les sièges sont cuir alcantara ici vous avez la petite moquette qui fait plaisir on est assis très très bas on est assis très très bas il faut que vous il faut il faut vraiment se rendre compte que si tu veux le sol est là et là voilà vous avez presque la taille de ma botte et on arrive direct à l'intérieur donc vraiment on est très très proche du sol donc la moindre secousse etc tu la sens vraiment voilà donc une petite gueule sympa avec la porte ouverte ici je vous montre un peu les rétros qui sont en carbone ici avec le mono essuie glace qui pour l'instant dort debout donc voilà avec la porte ouverte elle est comme ça ensuite on bascule sur les phares de la voiture qui sont comme ça ensuite on continue ici vous avez le logo mclaren qui est là bon je trouve ça un peu un peu cheap il est quand même là c'est très joli fort ici et ensuite vous la voyez de l'avant elle est comme ça je vous laisse un peu la regarder elle est très racée tu vois très très basse du sol mais élégante c'est que c'est pas vraiment c'est pas tape à l'oeil tu vois ça aurait été dans une autre couleur là oui mais là dans cette configuration là elle est vraiment pas tape à l'oeil alors ensuite je vais vous montrer un peu alors le coffre donc ici je voulais dit tout à l'heure là vous avez ceux qui savent pas comment ouvrir la porte ça je voulais montrer même principe de l'autre côté maintenant l'arrière vous avez les deux sorties de peau qui sont ici d'accord ça j'aime bien parce que ça fait vraiment brutal en fait ça ça fait brutal les feux à l'arrière sont comme ça tout en led blanc ça c'est assez stylé voilà ici avec le monogramme de la marque deuxième sortie et la voiture est là avec un diffuseur en carbone donc l'arrière elle est comme ça et vous voyez que ça rend très très beau enfin moi personnellement c'est une voiture que j'aime beaucoup donc trappe à essence ici ça on s'en fout mais bon je vous le dis quand même tu vois par exemple là voilà alors je vais vous montrer aussi le moteur comme ça c'est chose faite voilà on peut un peu mieux s'approcher que vous regardiez un peu tout le carbone qui a dedans et comment ça se présente voilà et le moteur est ici vous êtes assis ici voilà ça c'est très léger très 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 léger regardez c'est complètement malléable c'est très très léger tu sens que la voiture est très 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 léger alors maintenant le coffre tu vois faire en deux fois putain c'est dingue c'est voilà parfois ça c'est chiant ici hop alors putain je recommence voilà bon bah le coffre tu mets un petit sac il y a une profondeur de d'un avant-bras tu mets un petit sac quoi sinon après tout le reste est là rien de ce fait maintenant avant de terminer je vais vous faire entendre un peu le bruit donc pour ça je vais rentrer et démarrer puis je vous fais entendre ça tout de suite donc pour le démarrage freine appuie ici la voiture démarre le ralenti est assez voyez il dit un peu les défauts de la voiture mais bon comme je vous l'ai dit c'est pas grand chose c'est des petites des petites merdes qui peuvent arriver à tout le monde etc et ça fait partie du jeu voilà on sent le bruit mais moi ce que je préfère c'est vraiment quand tu roules avec la voiture et le bruit de l'accélération pour moi c'est là que tout prend forme alors je vais pas vraiment accélérer parce qu'encore une fois on est on est comment dire non ça soit en ville ou quoi que ce soit et là il ya vraiment des gens quoi donc je vais faire une petite accélération dans la ligne j'espère qu'il y aura personne mais en tout cas faut que je les au moins de vue donc cette accélération cette petite ligne là je suis désolé je ferai pas plus évidemment je ferai quelques petites vidéos encore avec cette voiture si je suis amené à sortir de paris je vous le ferai en tout cas écoutez bien oui donc c'est un bruit qui est rock a évidemment ce que je n'ai pas dit c'est que tu peux la conduire évidemment aux palettes là je suis en auto mais tu peux la conduire en vos palettes c'est à dire que tu passes toi même les vitesses et voilà donc ça c'est assez stylé moi pour l'instant j'ai pas d'utilité je suis en ville je suis calme donc je garde tout en auto etc voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu un peu fait à la va vite mais bon au moins je vous fais partager quelque chose si c'est le cas vous me dites en commentaire si vous avez envie que je fasse diverses situations avec la voiture vous me le dites du moment que c'est pas n'importe quoi je vais pas aller me tuer ou quoi que ce soit ou finir au placard pendant 100 ans en faire défoncer le avion donc voilà les amis je souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ça dépend de quand vous allez regarder la vidéo et puis moi je vais continuer ma petite journée voilà donc à bientôt